Bienvenue dans votre jeu Narigaze, on prend toujours plaisir à venir vers vous, à venir à la rencontre de tous ceux qui veulent jouer, que ce soit avec les anciens ou les anciennes, les cocos et les bacocos. Encore une fois, je leur dis, le principe de ce jeu c'est qu'on a une série de questions, cinq questions, cinq bonnes réponses, égale cadeau. Parmi les cadeaux, il y a même 100 euros. Mais quand on a affaire à des enfants comme ça, on ne peut pas mettre des sommes de jeu en argent. Même si les enfants se disent, ben non, ben si, pourquoi pas, nous, on peut jouer et gagner de l'argent. Après, avec l'argent, on va acheter des Mabawa et des non. Ben non, ben non. Ça va les enfants, vous allez toujours bien ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à jouer ? Ah, tu as trouvé ça ici ? Oh là là, qui a laissé ça ici ? Tu sais lire toi ? Qu'est-ce qu'il y a par qui ? Je connais Femme. Hein ? Je connais Femme ? Lui, il connaît, il voit le symbole, il sait déjà que je connais Femme. En même temps, c'est le gardien des lieux. Il est ici chez lui. Ça va, jeune homme ? Oui. Comment tu t'appelles ? Atoumani Zawadi. Atoumani Zawadi. Troisième, toi ? Oui. Ah, je connais ? Oui. Ben quand on est en troisième, on a une idée de ce qu'on veut faire plus tard. Hein ? Tu as une idée ? Non. Du tout ? Du tout ? Tu n'as aucune idée ? Non. Ok, mais en même temps, tu as raison. Il faut pousser les études. À Mayotte, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de médecins, on a besoin de pilotes, on a besoin de tout, 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 tout. Est-ce que tu as la Bessie ? Ah ? Est-ce que tu as la Bessie ? Est-ce que tu as la Bessie ? Ah ? Est-ce que tu as la Bessie ? Ou dans d'autres sports, mais en tout cas, on a besoin de... Justement, on a besoin d'ingénieurs pour penser d'où ça ? On a besoin aussi de qui ? Miss Mayotte. Ok, on a besoin de Miss Mayotte aussi. Allez, j'ai quelques questions pour toi. Là, ça va être facile. Toi, tu as un troisième. Non. Ah oui, ça va être facile. Je sais. Non. Écoute, ma première question, celle-là, elle est simple. Si j'habite à Ongoju, j'habite dans quelle commune ? Dembéni. Oui. Comment tu le sais, toi ? Ah, ah, ah. Elle est bien, celle-là. J'aime bien la question en rapport avec les villages et tout ça, parce que c'est là où on se rend compte qu'on ne connaît pas les villages de Mayotte. Il y en a quelques-uns quand même, du village. Je suis à Ongoju. Tu sais où Ongoju ? Non. C'est Dembéni. Ah. Dembéni. Je l'ai entendu derrière. Si j'habite à Ongoju, j'habite dans quelle commune ? Dembéni. Dembéni ? Oui. Comment tu le sais, toi ? J'ai imaginé que Ongoju, j'habite dans la commune de Dembéni, alors que Ongoju... Oh là 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 ! Bon, dans les explications, on reviendra pour les explications, parce que là, on a tous les affaires vus. Donc, si j'habite à Ongoju, j'habite dans la commune de Dembéni, ce qui est vrai. Ongoju, c'est pas loin d'ici, en plus. Il y a une autre question ? Attention. Celle-là ? Rappelle-moi ton prénom. Zawad-Din. 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 Zawad-Din ? Oui. Compliqué. Zawad-Din. Zanzibar. 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 Mais pourquoi on t'appelle Zanzibar ? Parce que c'est lui qui veut. Il a mis sur mes annuels, c'est sans plénom. Zanzibar. Zanzibar, ok. Alors, Zanzibar. Zanzibar. Ah oui, du coup, j'ai oublié une question. Mayotte. Es-tu une île ou un pays ? Une île. Zanzibar. Une île. Mayotte. oui c'est une île ou un pays une île c'est quoi la différence un pays est plus grand qu'un pays c'est comme la france ou les états unis mais mayotte c'est tout petit voilà pays c'est comme la france les états unis et mayotte c'est tout petit donc c'est ce qu'il ya des pays qui sont en tout petit qui sont des pays j'ai jamais vu oui je te conseille d'aller voir un peu la carte de l'afrique tu verras que dedans madagascar c'est une île mais c'est également pays ok c'est fini le pays une île ok très bien notre question quelle langue ou dialecte partons en mbouini oui oui c'est du côté sud emballable du côté sud voilà si c'est possible c'est le côté sud oui c'est un joint en juin et là-bas on parle quelle langue là-bas chibushi chibushi oui majoritairement par des langues chibushi ou chibushi chibushi il est déjà allé en plus il connaît on parle chibushi c'est pour ça qu'il était parti là bas on comprenait ce qu'il disait mais très bien est-ce qu'on a le temps pour poser une dernière question ben non la gardienne du temps me dit mais non c'est fini alors il est là le regard du temps arnia ok mais très bien mais ça va t'as connu des choses pas c'est pas compliqué et par contre leur physique chimie tout ça il ya des choses à revoir un oui on n'a pas pu poser les questions mais bon il faut réviser les gars mais non faut pas attendre la fin de l'année pour travailler merci tu regardes la caméra là bas et tu dis au revoir au revoir merci de nous avoir suivi mais c'est merci de nous avoir suivi sur le mettre sur la maillette comme on va y aller merci à vous et à très vite aussi on va y être bien merci à vous